Salut à tous, je m'appelle Adrien et bienvenue dans mon atelier et sur ma chaîne YouTube, The Sound of Wood. Comme vous l'avez sûrement deviné, cette chaîne YouTube est dédiée à la lutterie guitare, et comme premier gros projet, je vous propose de suivre la construction d'une guitare acoustique baritone qui devrait ressembler à ça. Et pour ce premier épisode, on va voir la construction du moule. Si vous voulez voir comment je l'ai fait, c'est maintenant. Pour construire ce moule, je me sers d'un gabarit papier que j'ai imprimé à partir de mon plan, sur des feuilles A4 et assemblées ensuite. Donc j'utilise une planche de médium de 8 mm d'épais, qui va d'abord me servir à faire un gabarit, et c'est ce gabarit que je vais copier sur les planches qui me serviront à faire le moule. Donc pour ce moule, j'ai utilisé que des planches de récup, donc il ne m'a pratiquement rien coûté. On voit mieux le gabarit et le report du tracé. Ce gabarit, je le découpe à la scie sauteuse. Je vais одна, c'était ça que j'ai utilisé pour qu'uneя aide et bien connaissante. C'est vraiment ne m'athweet, je leblade à venir, Au moins, pourquoi est-ce que c'étaitert ? ... ... ... Je découpe également une contreforme qui me servira à presser les futures éclisses contre le moule. Pour poncer les contours, je décide d'utiliser ma calibreuse. Comment dire... Du coup, je me rabats sur le cylindre ponceur, ça va beaucoup mieux. Je passe le doigt sur le gabarit pour détecter les irrégularités et je note leur emplacement. Une fois ma forme extérieure bien poncée, je vais faire un petit peu plus. reprends la courbe de la forme intérieure car en fait l'espace de 2 mm des éclisses fait que les deux formes ne sont pas parfaitement identiques. Mes gabarits sont finis, je les reporte sur du contreplaqué de récup. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a plus qu'à découper tout ça à l'acier sauteuse. C'est que ça fait quelques pièces quand même et je vous parle pas de l'état de mon atelier. Je vais maintenant pouvoir copier toutes ces pièces avec mon gabarit grâce à la défonceuse sous-table. Donc là on voit mon petit montage perso, donc j'ai monté une fraise à copier dont le roulement va venir s'appuyer en fait contre le gabarit pour copier la forme de celle-ci sur le contreplaqué. Pour fixer le gabarit sur la forme à copier, quelques vis font parfaitement l'affaire. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Toutes mes formes sont maintenant copiées, vient le moment de l'assemblage. un peu de colle. Et quelques vis. sauf que ma perceuse en a décidé autrement. contre. Après. Voilà, c'est parti. Il serait parti. Il reste du partier de pricing, c'est parti. Il est loin de la mais j'ai pas deös, vury, peuventзы, ser abandonner quoi. C'est parti. Tous les 32 en aînccell välonts mis en tout, avant-puir. On va nous seSecrière. Du coup j'assemble le reste avec des serre-joints. Une fois que la colle est sèche, je recoupe légèrement l'extérieur du gabarit pour égaliser un peu tout ça. Je perce deux trous à chaque extrémité du gabarit dans lequel viendront s'insérer des tiges filetées et des écrous papillons. J'ai tout ce qu'il faut. Place à l'assemblage. Musique Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toute la construction de l'habitat. Si vous avez des remarques ou des commentaires, c'est là-dessous. Merci et à la prochaine fois.